Générique ... Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous à cette édition de la mi-journée. Au sommaire de l'actualité de ce 6 mars, prise de fonction officielle du nouveau chef de l'opposition politique à Burkinabé. Edi Kombwego a été installé hier par le président de l'Assemblée nationale et succède ainsi à Zéphiré Diabri. Sécurité au Burkina face au SOS Terrorisme propose la création de comités de défense de la République pour faire face à la recrudescence des attaques terroristes dans le pays. Au Sénégal, l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko crée des émeutes. Plusieurs villes du pays sont secouées par les manifestations et on déplore une perte en vie humaine. Ça y est, c'est fait. Depuis hier 5 mars 2021, Edi Kombwego endosse officiellement le costume de chef de file de l'opposition politique à Burkinabé installé par Alassane Balasakande. En présence du chef de file de l'opposition sortant, Zéphiré Diabri, Edi Kombwego promet ne pas se défaire de ses convictions politiques. Cet officiel, le nouveau chef de file de l'opposition politique Burkinabé, a été installé dans ses fonctions par Alassane Balasakande. Avec Edi Kombwego, le CFOB s'inscrit dans une dynamique républicaine et des critiques constructives. Après l'acte d'installation du nouveau CFOB, Edi Kombwego va rendre un hommage à son prévié-sesseur, Zéphiré Diabri. Je voudrais lui rendre hommage, parce que gérer l'opposition, ce n'est pas facile. La preuve est qu'il est actuellement à la majorité. Alors, ce grand homme, Zéphiré Diabri, que vous avez ici devant vous, nous a imprimé sa vision de l'opposition. Nous y avons cru. Nous avons même signé des accords ensemble pour préparer les élections. Aujourd'hui, il a fait un choix de rejoindre la majorité. Nous ne pouvons que le souhaiter. Bon vent et plein succès. Ce qui est important, c'est l'intérêt supérieur de la nation. C'est un chef des files de l'opposition politique qui se construit pour l'instant avec une dizaine de partis politiques affiliés et seulement 25 députés représentés au Parlement face à une majorité écrasante du parti au pouvoir et de ses alliés. Car cela ne tienne, le CFOV version Edi Kombwego apportera sa pierre pour la consolidation de la démocratie au Burkina Faso. Le CFOV que j'ai l'honneur et l'humilité de diriger à présent restera fidèle à sa ligne politique dans son combat pour le changement, les intérêts inaliénables de notre peuple et la préservation d'une démocratie véritable. L'opposition politique, le CFOV, l'opposition politique doit et doit travailler à retrouver sa crédibilité. L'opposition politique devrait faire des critiques constructives et attendre à tout moment de reprendre le pouvoir par la voie des urnes. Le Congrès pour la démocratie et le progrès d'Edi Kombwego aux dernières élections législatives est arrivé en deuxième position selon les résultats définitifs donnés par le Conseil constitutionnel. À ces élections législatives, le CDP a obtenu 20 députés. Ce n'est un secret pour personne que le terrorisme est un réel problème pour bien des pays, dont le Burkina Faso. Face à ce phénomène, l'association SOS Terrorisme donne des stratégies pour en venir à bout. Ils préconisent, entre autres, de créer des comités de défense de la République, des CDR. Les membres de SOS Terrorisme étaient face à la presse ce 5 mars 2021. Compte rendu d'Abdoul Rahim Agnini. Après l'attaque du 18 février et celle du 2 mars 2021 dans le Sahel qui ont causé respectivement 5 et 9 morts, SOS Terrorisme dit être convaincu que la situation sécuritaire est toujours inquiétante. Le mouvement annonce donc des actions pour sauver la situation et pour les responsables, il faut s'attaquer à la racine du problème, à savoir l'idéologie des hommes armés. Pour ce faire, il faut des actions de sensibilisation et de conscientisation des populations. Nous allons également organiser des actions de sensibilisation dans différentes zones. Il n'y a pas de zone où on n'ira pas puisqu'on va installer des points focaux dans différentes localités. Donc on va pouvoir intervenir directement dans ces localités-là pour mener des actions de sensibilisation de la communauté. Nous jouons également sur l'engagement en demandant aux leaders coutumiers, aux leaders religieux de s'impliquer dans cette stratégie de sensibilisation et de mobilisation-là pour informer les populations, les amener à comprendre les risques du terrorisme pour la cohésion sociale, le gain des communautés. Sur le plan militaire, le mouvement fait des recommandations pour faire face au terrorisme. En plus des volontaires pour la défense de la patrie, il faut des comités de défense de la République CDR. Les vêtements sont sur le terrain, ça c'est l'aspect des relations mais ces jeunes-là, dont moi je parle, ça peut être des étudiants, c'est des élèves, déjà qui sont scolarisés, qui peuvent servir de relais dans la transmission des informations. Mais ici aussi, on va établir des fiches de renseignement et des fiches de travail sur lesquelles ces jeunes-là vont servir à tout cas de relais dans le renseignement. sur le débat autour d'une éventuelle négociation avec les terroristes, l'association dit se contenter de la position du gouvernement qui est de ne pas négocier avec les groupes armés. SOS Terrorisme, faut-il le rappeler, est une association créée le 14 janvier 2021 et regroupe des journalistes et communicateurs engagés pour l'éradication du terrorisme au Burkina Faso. Le ministre de l'Éducation nationale, la professeure Stanislas Awaro, en compagnie des représentants des ministres de l'enseignement supérieur et celui de la jeunesse était en session de revue annuelle à 2021 dans le cadre sectoriel de dialogue éducation et formation CSDEF. Cette session a permis aux participants de prendre connaissance de l'état de fonctionnement du CSDEF. Les participants ont dégagé les perspectives 2021-2021. à 23 reportages de Mamidriyana Kamabou. Les participants ont, au cours de cette rencontre, examiné et validé les actions minées dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social PNDES au compte de l'année 2020. Par ce même exercice, les acteurs du ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires techniques et financiers ont fait le bilan des actions mises en œuvre. C'est le point donc des activités que nous devrions mener dans le cadre de ces trois départements en lien avec les engagements contenus dans le Plan national de développement économique et social et traduits dans nos plans annuels de travail. Et de les comparer bien sûr avec ceux de l'année dernière, de 2019, de faire le point des recommandations, mais aussi de faire un point consolidé de la mise en œuvre des actions du Plan national développement économique et social dans le cadre du secteur éducation et formation de 2016 à 2020 parce que le Plan national développement économique et social tire à sa fin. Selon le rapport du ministère de l'Éducation nationale, le MENA-PLN observe une baisse de taux de réalisation physique et financière au titre de l'année 2020 comparativement à l'année 2019. Ces résultats, selon le ministre de l'Éducation nationale, sont dus aux perturbations causées par les crises sanitaires et sécuritaires. Le présent rapport dégage un taux global de réalisation physique des effets de 80,89% et un taux d'exécution financière de 83,91%. On observe malheureusement une baisse comparativement au taux de réalisation physique et financière de l'année 2019 qui était respectivement de 93,83% et de 92,54%. Cette tribune d'échange a permis aussi à ses acteurs de dégager les perspectives pour la période 2021-2023 dans la mise en œuvre du nouveau référentiel national de développement et la chef de fuite de partenaires techniques et financiers de réaffirmer son engagement à accompagner le ministère de l'éducation nationale. Une journée de sensibilisation sur la gestion hygiénique des menstrues. L'initiative est du Fonds des Nations Unies pour l'enfance en collaboration avec la direction régionale du Centre et de l'éducation des filles et du genre. Ces 24 heures entrent dans le cadre de la commémoration de la journée internationale de la femme. L'activité s'est tenue ce 3 mars au lycée mixte de Gougain à Ouagadougou. Abdel Rahim a tapsoba avec la voix de Nadine à Zongou. C'est une rencontre directe et sans tabou sur la menstruation entre élèves et formateurs de l'éducation nationale et de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Les élèves, garçons comme filles, ont participé au même titre aux échanges et par la même occasion, ils ont appris le port des différentes serviettes hygiéniques. La mauvaise gestion hygiénique des menstrues est la cause d'abandon scolaire de certaines jeunes filles selon la représentante de l'UNICEF au Burkina. Elle a laissé entendre que selon une étude réalisée par le ministère de l'éducation nationale avec l'appui de l'UNICEF, des filles s'absentent en moyenne cinq jours par mois du fait des menstrues. Une situation préoccupante qui amène l'UNICEF à réagir afin de lever les tabous. Aujourd'hui, on est dans ce lycée pour sensibiliser sur la menstruation. Il est important de discuter de ces sujets de manière ouverte, transparente et de ne pas avoir de tabou. C'est un sujet important parce qu'il a un impact sur l'éducation. Une étude qui a été faite au Burkina et au Niger par exemple démontre que 21% des enfants ne viennent pas à l'école à cause des menstruations. Il y a d'autres statistiques qui démontrent que l'impact des menstruations est important. Cette séance de sensibilisation a connu la participation de l'artiste musicien Smarty, par ailleurs ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF. Et selon lui, il y a urgence à la matière et il est temps de briser le tabou autour de la sexualité pour éviter des conséquences fâcheuses sur la jeunesse. On se sent utile quand on lance des messages comme ça. Il était essentiel d'aborder ce sujet qui est un sujet assez sensible. Mais quand on se met devant et qu'on brise la glace et qu'on permet aux jeunes quand même de se réinventer un monde, de s'approprier aujourd'hui ces thèmes-là mais de pouvoir en discuter avec leurs mots, leur langage, leur façon de faire. Je pense que l'idée c'est ça. Les élèves, quant à eux, sont sortis satisfaits de cette séance de Saint-Civilisation de l'UNICEF et du ministère de l'Éducation nationale. Ils ont en outre promis de ne plus jamais se sentir complexés en la matière. Les règles des jeunes filles ne doivent pas être un tabou, un sujet de moquerie. Filles comme garçons doivent contribuer afin que cela cesse. Souvent, les jeunes filles ont des difficultés à se balader dans la rue si elles sont tachées quelque chose de la sorte. Les garçons ne doivent pas se moquer d'elles parce que c'est un sujet naturel. Les règles sont naturelles. Chaque jeune fille à l'âge de la puberté doit avoir ses règles. Plusieurs méthodes et techniques de gestion de monstru ont été présentées aux élèves lors de ces échanges. Il s'agit entre autres de ce bracelet qui facilite le calcul des monstrues. Une plateforme d'échange entre jeunes sur tous les sujets de santé nommée YouReport a été également présentée. Les élèves au sortir de ce cadre d'échange souhaitent voir ce genre de rencontres dans les différents établissements s'inscrivent dans la durée. EG Ratings lance la première agence de notation financière au Burkina. Face à un parterre de personnalités du milieu économique et des finances, l'agence EG Ratings a été portée ce jeudi sur les fonds baptismaux. L'agence de notation financière va évaluer la capacité et la volonté d'un émetteur à faire face à ses obligations financières et à honorer le service de sa dette. Pour l'agence de notation EG Ratings se faire noter par une agence de notation financière c'est travailler à soit une transparence et une crédibilité financière de son entreprise mais aussi montrer la qualité de sa signature et avec EG Ratings c'est une notation indépendante. EG Ratings permettra à l'ensemble des entreprises burkinabées de pouvoir avoir accès à des guichets de partenaires techniques et financiers à des coûts d'emprunt très bas. EG Ratings a mis en place des méthodologies de notation pour les différents types de sociétés que ce soit les sociétés commerciales les sociétés industrielles et les compagnies d'assurance et les établissements bancaires. Donc l'ensemble de ces méthodologies appliquées au secteur permettra du moins à ces différents secteurs-là de pouvoir mobiliser des financements auprès des différents guichets. C'est une notation basée sur un système à la fois quantitative et qualitative de la solvabilité d'une entreprise sur une base large d'informations. Une note qui pourrait être utilisée selon le directeur général de EG Ratings sur les marchés comme une référence lors des prises de décisions d'investissement ou de financement. Noter une entreprise c'est analyser sa qualité de signature c'est de savoir si une entité est capable sur le court terme et le long terme de pouvoir payer le capital et les intérêts. Les entreprises vont muer vers la transparence financière. Les entreprises vont également muer vers des nouvelles normes internationales parce que se faire noter c'est atteindre un stade de maturité. Le lancement officiel de EG Ratings s'est effectué autour d'un panel sur la notation financière pour les entreprises dans l'espace UOMOA et l'objectif de cette agence de notation financière est d'être leader en matière de notation financière sur le continent africain et contribuer au développement économique et à l'intégration financière. Cérémonie de lancement de la revue africaine à des sciences administratives juridiques et politiques. Une revue électronique scientifique nommée Vénégrée pour recevoir les publications d'auteurs des dix domaines. La cérémonie s'est tenue ce 5 mars à l'École nationale d'administration et de magistrature Enam. Détail dans ce reportage de Chéri Fayanogo avec à la voix de Abdoul Rayyem Magnényi. Vénégrée, c'est la revue électronique qui a été lancée à l'École nationale d'administration et de magistrature Enam par le comité de gestion de cette nouvelle plateforme en ligne. Elle vise à promouvoir et recevoir les publications des auteurs dans le domaine des sciences administratives juridiques et politiques. Et selon le professeur Djibriina Ouedraogo, membre du comité de gestion, cette nouvelle plateforme sera d'un grand apport pour les enseignants chercheurs. Comme on se situe davantage dans le monde universitaire, vous savez que dans ce monde les enseignants, vous progressez en grade. Lorsque vous avez un doctorat que vous êtes recruté à l'université, vous êtes d'abord assistant. Si vous voulez passer mettre assistant, vous devez soumettre un dossier au CAMES qui est le conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur. Et le CAMES a besoin que vous leur apportiez des articles qui sont publiés dans des revues scientifiques. Et en général, on n'a que dans nos états quelques revues nationales, ça ne marche pas en général. Et donc nous, on veut offrir encore une autre opportunité, ou en tout cas une opportunité supplémentaire à tous ces anciens-là qui veulent aller au CAMES pour avoir leurs promotions. Vénégret se veut également un portefeuille numérique qui va servir à la diffusion des résultats des travaux des universitaires et praticiens de manière générale. Le président de cette cérémonie et membre du conseil scientifique n'a pas manqué de saluer une telle initiative. C'est un instrument qui va permettre de publier les travaux scientifiques de divers ordres, des articles de haut niveau, des commentaires parler des ouvrages juridiques. Donc je dis que c'est une excellente initiative et je salue les fondateurs en qui on fait vraiment confiance pour bien lancer parce que ça démarre, c'est en train de démarrer, mais surtout pour bien gérer la revue pour qu'elle soit régulière et pour qu'elle maintienne la qualité désirée dès le départ. C'était également l'occasion pour le directeur général de l'ENAM, par ailleurs membre du comité de gestion, de faire visiter les chantiers en cours. Des constructions acquises grâce à des opérateurs économiques du pays en vue de redonner un autre visage à l'école. L'association est en pleine préparation de la deuxième phase de son projet Femmes en création. Elle a animé une conférence à deux presses ce mercredi 3 mars à Ouagadougou pour justement donner tous les détails sur le déroulé de cette activité qui se tiendra du 8 au 17 mars prochain du côté de Bobo Dioulasso et Banfora. Selon les organisateurs, ce sera une session de formation sur la mise en scène à Sanataciri. Cette deuxième phase du projet Femmes en création vise à renforcer les capacités techniques et artistiques des femmes des régions des Hauts-Bassins et des Cascades. Pour la première phase du projet, ce sont au total 8 femmes qui ont pu bénéficier de formations en mise en scène, en scénographie et en régie lumière selon la présidente de l'association. Cette année, ce qu'on fait pour ce renforcement de capacité, nous avons opté pour ne pas laisser celles qui ont été formées l'année passée. On a repris les metteuses en scène pour les renforcer pour qu'elles deviennent des formatrices. Parce qu'on a remarqué que l'année passée quand on a voulu faire la formation, il n'y avait pas de formatrice, on a pris un formateur. Cette année encore, on a pris le même formateur, c'est l'avocat des femmes, monsieur le maestro qui est là. Donc cette année, il va renforcer celles qui ont été formées l'année passée pour qu'elles puissent aller donner des formations dans les cascades et dans les Hauts-Bassins. Le métier de metteur en scène au Burkina Faso est plus prisé par les hommes. Cette formation va donc permettre à ses femmes bénéficiaires de se professionnaliser dans ce corps de métier dit réservé aux hommes et de les motiver à s'y lancer. Donc un metteur en scène, c'est celui qui coordonne tout ce qui doit se passer sur la scène pour la création d'un spectacle. Donc c'est lui qui s'occupe des côtés artistiques, les comédiens, comment ils doivent se déplacer sur la scène, comment ils doivent le dire. Donc c'est son regard qui fait tout ça. Côté technique aussi, que ce soit la régie, il doit avoir des connaissances aussi sur ça pour dire voilà, je veux cette lumière avec la complicité de son régisseur. Il devait renforcer et avec tous les autres techniciens en fait, c'est lui qui coordonne tout pour donner cette chose que vous voyez qu'on appelle spectacle. L'association Weleni a été créée en 2011 avec pour objectif de promouvoir la femme dans le métier du cinéma en lui trouvant un cadre d'expression. Cette session de renforcement de capacité qui aura lieu du 8 au 17 mars 2021 bénéficie de l'accompagnement du Fonds de développement culturel et touristique FDCT et du Bureau de la coopération suisse au Burkina Faso. Hors de chez nous, au Mali, les syndicats des enseignants signataires du 15 octobre 2016 brisent le silence et menacent d'aller en grève. Les syndicalistes ont annoncé qu'ils tiendront pour responsable le gouvernement en cas de perturbation de l'année scolaire. Bourreïma Soulou. Depuis le 11 septembre dernier, date de la signature d'un accord sur l'application de l'article 39 entre les syndicats d'enseignants signataires et la jeune au pouvoir. Le comité syndical ne s'est pas exprimé publiquement. En brisant le silence ces mardis, Ousmane Almoudou-Touré et ses collègues enseignants veulent obtenir un dialogue franc avec le gouvernement de Mokhtarouane. Conscients de leurs responsabilités, on a décidé d'engager les dialogues afin de trouver des solutions urgentes et durables aux différents problèmes qui s'articulent autour d'eux. L'exécution des points d'accord du procès verbal du 19 mai 2019, la récurrente question du retard des actes administratifs, l'arrêté d'intégration des enseignants contracteurs des collectivités, la problématique du retard de salaire, l'avancement de 2019 et de l'avancement de 2020, alignement et paiement des rappels, la situation d'avancement des CT14 et des CT16. de l'exécution des points d'accord du procès verbal du 19 mai 2019. Le 19 mai 2019, les syndicats de l'éducation signateurs du 15 octobre 2016 et le gouvernement du Mali ont signé un procès verbal de conciliation comportant 10 points de revendication. Des points de ce procès verbal demeurent non exécutés. Il s'agit de la régularisation de la citation administrative des sortants de l'insubnouvelle formule et des autres grandes écoles, de l'intégration dans les corps des enseignants et des personnes non enseignantes en classe, de l'accès des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales aux services centraux de l'État. Sur un ton menaçant, les enseignants signateurs du 15 octobre se disent prêts à paralyser le système éducatif au Mali cette année encore. Pour Almodou Ousmane Touré, le gouvernement de la transition en assumira les conséquences. Face à toutes ces difficultés, les syndicats de l'éducation signateurs du 15 octobre 2016 prennent à témoin l'opinion publique nationale et internationale et tiennent comme seuls responsables le gouvernement du Mali de la crise qu'engendrait la non prise au sérieux des problèmes si d'ici évoqués. Devenu recurrent depuis plusieurs années, le malaise des enseignants en pleine année scolaire n'aura visiblement rien de nouveau sur la transition en cours au Mali. Toujours hors de nos frontières, au Sénégal, depuis quelques jours de vive attention ont éclaté, notamment à Dakar. Ces manifestations font suite à l'arrestation du principal opposant au pouvoir, Ousmane Sonko, mercredi dernier. Plusieurs grands avis du pays sont touchés et on déplore la mort d'un jeune. Dakar est toujours sous tension après l'arrestation d'Ousmane Sonko, le principal opposant au pouvoir. Depuis deux jours, la capitale est le théâtre d'affrontements entre jeunes et forces de police, de saccage et de pillage de magasins. Les locaux de plusieurs enseignes françaises dont Auchan ont été attaqués depuis mercredi, les écoles françaises dans le pays sont fermées. Ousmane Sonko était arrivé troisième à la présidentielle de 2019. Il est pressenti comme un des principaux concurrents de celle de 2024. Il a été arrêté alors qu'il se rendait au tribunal pour être interrogé sur des accusations de viol qu'il réfute. Depuis, ses partisans ne décolèrent pas. Selon de nombreux Sénégalais, son arrestation a porté à son paroxysme l'exaspération accumulée dans ce pays pauvre face à la dureté de la vie depuis au moins un an et le début de la pandémie de Covid-19. Ousmane Sonko doit être présenté à un juge ce vendredi. La journée s'annonce particulièrement tendue. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite un très bon week-end et beaucoup de plaisir à suivre les programmes de Tric TV, la télévision interactive. Sous-titrage ST' 501